Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 9 août pour la présentation de la Tribune des Travailleurs. Voici la une, elle est consacrée à la situation au Niger. Vous le savez, à la fin du mois de juillet, le président du Niger a été renversé à la tête du gouvernement du Niger. Et depuis, il y a toute une série de déclarations qui sont faites, notamment du sommet de l'État français, qui prétend vouloir imposer la conduite au peuple du Niger. Une intervention militaire est d'ailleurs en préparation, elle impliquerait directement la France. Alors, à ce sujet, quelle attitude les travailleurs en France doivent-ils adopter ? On reconnaît la position de Macron qui a réitéré le fait qu'il ne tolèrerait pas, ce sont ces termes, qu'il y ait une attaque contre la France et ses intérêts. Les intérêts, quels intérêts ? Les intérêts de Macron, les intérêts des multinationales françaises qui pillent les pays d'Afrique de l'Ouest depuis des décennies. C'est vrai pour le Mali, c'est vrai pour le Burkina Faso. C'est vrai également pour l'uranium qui est extrait de manière très importante par les multinationales françaises, notamment Orano qui est l'ancien Areva et qui exploite l'uranium des mines du Niger. Il n'y a d'ailleurs pas que l'uranium, il y a des centaines de multinationales françaises qui pillent le sous-sol des pays d'Afrique de l'Ouest. Pas seulement d'ailleurs le pétrole, pas seulement d'ailleurs les ressources des sous-sols. On peut penser aussi à Vinci, à Veolia, à Total, etc. En réalité, ce que Macron appelle les intérêts de la France, ce sont les intérêts des multinationales françaises. Alors du côté du peuple du Niger, c'est un tout autre discours, puisque les pancartes qu'on trouvait dans les manifestations à Niamey, la capitale du Niger, les mots d'ordre c'était « la France doit partir, la France doit partir, maintenant vive le Niger ». Et en effet, le peuple du Niger, comme tous les peuples du monde, veut la souveraineté et veut avoir le droit de décider pour son avenir. Pour les travailleurs de France, c'est la même préoccupation. Ils n'ont rien à gagner à défendre le pillage français du Niger. Au contraire, tout ce qui peut affaiblir notre propre gouvernement, tout ce qui peut affaiblir la domination néocoloniale française en Afrique et ailleurs, renforce le combat des travailleurs exploités en France. Pour ce qui concerne la tribune des travailleurs, la prise de position que nous affirmons dans l'éditorial et dans ce journal, c'est « le peuple veut la souveraineté », aucune intervention du gouvernement Macron. Nous publions également dans la dernière page de notre journal des prises de position des organisations syndicales du Niger. Alors, le combat contre la politique de Macron, elle concerne aussi la politique mise en place à l'intérieur des frontières françaises, puisque en plein été, le gouvernement prend encore plus aux pauvres pour donner aux riches. Parmi les annonces les plus récentes, il y a eu d'abord le fait qu'à compter du 1er août, les factures d'électricité augmentent de 10 %, ce qui représente 14 milliards d'euros pris dans les poches des foyers. Mais il y a également un véritable hold-up qui se prépare contre la sécurité sociale. C'est vrai pour l'assurance chômage, c'est vrai pour l'assurance maladie. Alors, d'abord sur l'assurance chômage. L'UNEDIC est l'organisme qui gère le régime d'assurance chômage dans ce pays. Elle vient d'annoncer un excédent de près de 19 milliards d'euros pour la période 2023 à 2025. Eh bien, le gouvernement, ça ne lui a pas échappé. Il a donc décidé de dépouiller l'UNEDIC de 11 milliards d'euros pour financer les patrons sous couvert de financer l'apprentissage et aussi pour financer son plan appelé France Travail, qui est la nouvelle entité qui servira, entre autres, à sanctionner les allocataires du RSA s'ils ne réalisent pas 15 à 20 heures d'activité par semaine. Donc, on prend l'argent de l'assurance chômage et le gouvernement détourne cet argent au profit des capitalistes. Deuxième hold-up, deuxième partie du hold-up, l'assurance maladie. Alors, dans le viseur du gouvernement, depuis plusieurs mois, on le sait, il y a les arrêts maladie. La Caisse nationale d'assurance maladie est en train actuellement de traquer, véritablement de traquer les médecins qui sont jugés surprescripteurs, c'est-à-dire qu'ils soigneraient trop, ils donneraient trop de médicaments, ils feraient trop d'ordonnances. 15 000 sont surveillants, c'est ce qu'indique le quotidien du médecin, et ce qui provoque un véritable tollé des médecins qui disent que bien souvent, dans la plupart des cas, les prescriptions sont liées à la dégradation des conditions de travail, à une augmentation du stress, au surmenage, au harcèlement, qui fait que les prescriptions qu'ils fournissent sont plus importantes qu'avant. Le gouvernement, ça ne lui convient pas, il faut faire la chasse aux médecins qui donnent trop de médicaments, c'est-à-dire qui soignent trop. Parmi les mauvais coups du gouvernement en plein été, il y a aussi l'annonce du doublement des tarifs des franchises. Les franchises médicales, vous savez, c'est ce qui doit être payé au moment où on voit un médecin, ou alors quand on va à la pharmacie. Quand on va voir le pharmacien, quand on achète une boîte de médicaments, il y a toujours 0,5 euros qui doivent être payés de notre poche. Le montant pourrait être multiplié par deux, il faudrait sortir 1 euro par boîte de médicaments, mais également la participation forfaitaire qui doit être payée lorsqu'on va voir un médecin pourrait être multipliée par deux. Aujourd'hui, lorsqu'on va voir un médecin, quand on a une consultation, qu'on a une radio ou une analyse médicale à faire, eh bien, on doit payer 1 euro de participation forfaitaire de notre poche. Eh bien, cet euro pourrait être doublé et ce serait 2 euros. Encore une fois, c'est les malades qui sont visés. Et pendant ce temps-là, le gouvernement prend encore plus aux pauvres pour donner aux riches, puisque les nouvelles annonces des comptes et des résultats semestriels des entreprises du CAC 40, il y a encore de nouveaux profits. Les 38 groupes qui composent le CAC 40 ont donc publié leurs chiffres. Ils battent tous les records. C'est plus de 80 milliards d'euros qui sont annoncés simplement sur ce semestre. Alors, on retrouve les grands groupes Renault, Nestlé, Air France, Vinci, Bouygues, etc. Toujours plus d'argent pour les riches et toujours moins pour les travailleurs et leurs familles. Voilà ce que vous trouverez cette semaine dans la Tribune des travailleurs, parmi les principaux articles qui sont évoqués. Notons également un article sur les violences policières, puisque de nouveau, un tir policier a défiguré un jeune homme de 21 ans qui rentrait du travail. Les images de ce jeune homme visé et blessé par un tir de LBD à bout portant ont fait le tour des réseaux sociaux. Il a eu la mâchoire cassée. Des médecins ont dû enlever une partie de son crâne pour pouvoir le sauver. Et la brutalité de l'interprétation est telle que le policier a été placé et maintenu en détention provisoire par le juge. Ce qui a provoqué une réaction d'un secteur de la police et particulièrement de la hiérarchie policière qui revendique que la règle commune, la loi commune, ne s'applique plus aux policiers. C'est d'ailleurs le directeur général de la police nationale qui, courant en juillet, a revendiqué d'abord la libération d'un policier écroué par la justice et a explicitement revendiqué que les policiers soient débarrassés de la loi commune, ce qui est sans précédent. La presse revient sur ces éléments. Nous donnons dans la tribune des travailleurs une position sur cette question. Il se trouve que le ministre de l'Intérieur, Darmanin, s'est dit prêt à une réflexion pour exclure les forces de l'ordre du régime de la détention provisoire, ce qui, en réaction, a amené des magistrats à faire savoir qu'ils étaient inquiets de cette dérive policière. Ce qui est sûr, c'est que la crise ouverte entre l'institution judiciaire et l'institution policière, c'est celle de l'État lui-même. Voilà ce que vous trouverez dans la tribune des travailleurs. Notons également que les séries de l'été se poursuivent. Cette semaine, parmi les portraits de militants ouvriers, celui de Bhagat Singh, c'est un jeune révolutionnaire indien assassiné par Pendaison, par le vice-croît des Indes en 1931 du fait de son combat pour l'indépendance, pour le socialisme en Inde. Et nous poursuivons la publication des films qui ont marqué leur décennie. Cette semaine, c'est le film de Roberto Benigni de 1997 qui s'appelle La vie est belle. Voici ce que vous trouverez cette semaine dans la tribune des travailleurs. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021